On va commencer. Merci beaucoup d'être venus nombreux pour la rencontre d'aujourd'hui. Donc la rencontre d'aujourd'hui, c'est un pensée la société. C'est des rencontres, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qu'on organise à la médiathèque, toujours relative aux sciences humaines, mais sur plein de sujets très différents. C'est des sujets de société ou d'actualité. Et pour vous donner des exemples, on a déjà parlé par le passé de l'ubérisation du travail, des théories du complot, on a parlé des sondages d'opinion, on a parlé de l'intelligence artificielle, dernièrement aussi des politiques publiques en direction de la jeunesse. Et puis aujourd'hui, on va parler du prisme opposé de la société, c'est-à-dire les personnes qui sont à la retraite et non pas les jeunes. Et puis on va surtout parler d'une forme d'habitat atypique qui est pensée en direction des personnes âgées. Et donc pour parler de ce sujet-là, on a invité M. Tristan Robé, qui est ici. Donc merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, c'est-à-dire présenter votre parcours et présenter votre rôle dans votre structure actuelle, qui est Beginage Solidaire ? Ça fait déjà beaucoup de choses. Alors, c'est très important parce qu'il faut parler du parcours. Je suis né à la pointe de Bretagne, donc on me prête un caractère un peu têtu. Et mon parcours, c'est d'abord... Alors c'est un engagement associatif très jeune, parce que j'ai créé une association à 13 ans, dont je pourrais peut-être vous reparler après, parce qu'on nous demande d'avoir une cohérence dans notre parcours de vie. Et il y a peut-être un lien. Et puis après, j'ai été soldat. Alors, comme je vois des messieurs, j'ai été marsoin. Je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous. Donc voilà, j'étais parachutiste des troupes de marine dans le sud-ouest de la France. Et puis après, comme beaucoup d'anciens militaires, je suis parti dans l'industrie, où un jour, j'étais complexé de ne pas avoir de qualification. Et donc j'ai fait un master de management. Et à cette occasion, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais tu n'as pas un profil d'entrepreneur classique, tu es plutôt un entrepreneur social. » Et donc je suis devenu directeur d'un réseau d'EHPAD, et donc de maisons de retraite et d'établissements pour personnes ayant un handicap. Et ça a été un choc pour moi, mais on pourra en reparler. Et donc nous avons créé avec quelques amis une association qui s'appelait, mais qui s'appelle toujours un peu « Nouvelle Solidarité » au pluriel. Et l'idée, c'était de répondre à des questions insuffisamment traitées, comme l'habitat des retraités, mais pas que. Et puis finalement, comme nous avons lancé l'idée du péguinage solidaire, le nom de l'association vient de changer en péguinage solidaire, « Nouvelle Solidarité », mais l'idée d'une ouverture reste quand même. Voilà. C'est pas très intéressant tout ce que je vous raconte. Et puis par ailleurs, écoutez, je suis marié, j'ai quatre enfants et j'ai treize petits-enfants. Voilà. Qui font... Quand j'ai l'occasion d'aller les voir, qui font ma joie. Voilà. On va plus longuement parler, pas de vos petits-enfants, mais de péguinage solidaire par la suite, puisque c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et pour un livre que vous avez co-écrit qui se trouve ici, qui s'appelle donc « Vieillir solidaire chez soi, mais avec les autres, l'âge en partage ». Et donc ce livre, vous l'avez co-écrit avec Marie de Hanzel, qui est quelqu'un d'assez connu. Peut-être que son nom parle à certains d'entre vous. C'est quelqu'un qui a notamment écrit beaucoup de livres qui traitent des sujets de la vieillesse, de la fin de vie particulièrement, et puis de sa prise en charge dans notre société. Et pour commencer, je voulais savoir comment est-ce que vous avez rencontré Marie de Hanzel, comment est arrivée cette idée de livre à écrire ensemble, et comment s'est passée la co-écriture ? Alors, Marie de Hanzel, c'est une grande signature, parce qu'elle a des livres qui ont été vendus à plus d'un million d'exemplaires. La mort intime, par exemple, parce qu'elle a été la première psychologue de la première équipe de soins palliatifs en France. Et donc, un jour, elle m'a proposé qu'on se rencontre, parce qu'elle avait entendu dire ce que nous faisions. Et elle m'a dit, Tristan, il faut écrire un livre, parce que vous avez des choses à dire. Et au début, j'étais un petit peu réticent, parce que je n'aime pas beaucoup parler de moi. Et puis elle m'a dit, c'est important, parce qu'aujourd'hui, des gens vont s'emparer de cette question, vont s'emparer de ce « marché », entre guillemets. Et vous, vous avez un regard un petit peu décalé. Et donc, il faut l'écrire. Robert Laffont voulait absolument avoir un livre sur le sujet, donc j'ai fini par accepter. Et ça a été une aventure intéressante. J'ai appris plein de choses sur ce qu'est un livre, sa fabrication, etc. Et puis, de travailler avec Marie de Hensel, c'était aussi un honneur. Je suis désolé qu'elle ne soit pas là aujourd'hui. J'ai pensé mettre une jupe et me faire passer pour elle, mais j'y suis pas arrivé. Et donc, le livre est sorti au mois de... fin septembre 2023. Et il nous a donné, c'est intéressant, beaucoup de contacts, d'une part avec des gens qui voulaient venir vivre l'expérience, mais aussi beaucoup de gens qui se sont engagés comme bénévoles. Et aussi, malheureusement, beaucoup de collectivités qui nous appellent en disant « au secours, nous voudrions quelque chose pour les aînés ». Et donc, venez faire un béguinage solidaire chez nous, mais malheureusement, nous n'avons que deux bras. Et même en travaillant beaucoup, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes, mais c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que... Enfin, j'espère que je vais vous montrer que c'est un sujet passionnant, en tous les cas. Mais on va parler plus longuement de votre structure, mais avant de parler de béguinage solidaire en propre, il faudrait peut-être parler de ce terme, de béguinage, que je pense... Enfin, pas tout le monde ne sait ce que c'est. Donc, d'où vient ce terme ? Qu'est-ce qu'il signifie ? Et quelle est son histoire ? Alors, c'est un terme ancien dont on ne connaît pas bien l'origine, à vrai dire. Alors, vous avez le droit de ne pas connaître, parce qu'en gros, quand il y a 12 ans, j'ai commencé à dire « nous allons faire du béguinage », on disait « quoi ? » et je pense qu'il y a moins d'une personne sur mille, à l'époque, qui connaissaient le sujet, puis aujourd'hui, on doit être à 10 sur mille, donc on progresse. Et alors, le béguinage, c'est une histoire incroyable. Comme il y a plus de femmes que d'hommes dans l'assistance, je peux insister sur le sujet, que ce sont des femmes, au XIIe, XIIIe siècle, qui ont décidé de vivre ensemble, de travailler et de prier ensemble. Au début, il y avait une vraie appétence, on va dire, religieuse. Alors, souvent, par raccourci, on dit que c'était des religieuses. En fait, c'était des laïcs qui n'étaient donc pas des religieuses et ne prêtaient pas de vœux comme dans un monastère. L'idée, c'était vraiment de partager des choses en commun, de partager leur foi, mais sans engagement. Donc, on pouvait rentrer dans le béguinage et aussi en sortir. Mais c'est aussi un... Enfin, l'histoire du béguinage commence à être un petit peu étudiée et connue. C'est aussi, on va dire, un courant philosophique extrêmement puissant. Il y a eu des textes qu'on redécouvre aujourd'hui qui sont très, très forts sur la spiritualité, etc. Donc, la partie de la spiritualité a vraiment une très grande importance. Il y avait à Paris un béguinage qui était vraiment... Alors, je ne sais plus exactement l'adresse, je pourrais vous y conduire, mais je... C'était dans le Marais ? Oui, c'est dans le Marais. Et il reste toujours le mur du béguinage. Il y avait 400 femmes qui vivaient. Le roi Saint-Louis a apporté sa protection à ce lieu qui est aujourd'hui... Donc, il reste un mur et puis c'est devenu un terrain de sport. Mais bon, c'était là. Et au moment de la Révolution française, environ 300 000 femmes vivaient dans le modèle du béguinage à travers toute l'Europe. Plutôt, on va dire, l'Europe du Nord, mais nous avons un projet à Arles et on nous dit « Oui, mais c'est pas Arles, c'est pas le pays du béguinage. » Et j'ai trouvé qu'il y avait un béguinage à Aix-en-Provence. Donc, Aix-en-Provence, c'est pas le Grand Nord. Oui, parce qu'au départ, c'était plus particulièrement dans les pays, la Belgique, l'Allemagne, enfin, ce qu'ils sont aujourd'hui, la Belgique et l'Allemagne. Voilà, c'est plutôt les Flandres. Et alors, l'intérêt, il y a plein d'intérêts qui font qu'on a gardé ce mot. C'est que c'est une affaire, alors à l'époque, ça n'existait pas, mais de solidarité, on va dire, de fraternité ou de charité, qui rassemblait des gens de manière extrêmement puissante. C'est un moment d'expansion pour les femmes. On dit que le Moyen-Âge c'était sombre, mais en réalité, le Moyen-Âge est un moment de liberté pour les femmes qui est complètement incroyable. Donc, comme on a un petit côté féministe, on s'est dit que le terme était intéressant aussi pour ça. Et donc, ce courant se développe plutôt dans les Flandres, etc. Et au moment de la Révolution française, comme la Révolution est d'abord un mouvement anti-chrétien, tous les béguinages sont fermés en France et quand la Révolution s'exporte à travers l'Europe, les béguinages aussi sont fermés. Après la Révolution, on revient à une période de calme, des béguinages redémarrent et en Belgique en particulier. Et puis, en gros, on n'en parle plus vraiment à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, des communes en Belgique et en Allemagne restaurent leur béguinage. Il y en a qui sont devenus des musées, 13 qui sont des musées très connus. En général, quand je dis béguinage, on me dit « Ah, je suis allé à Bruges, vous faites des musées. » Et donc, le béguinage de Bruges, le béguinage de Gans, par exemple, ils sont très très beaux. Et d'autres communes restaurent ces lieux et proposent à des retraités de venir y vivre, chacun étant chez soi, mais avec des espaces de partage et un accompagnement professionnel. Et donc, comment est-ce que... Alors, il y en a à peu près 600 en Belgique, plus de 1000 en Allemagne, il y en a en Hollande aussi. Alors, en Allemagne, il y a une spécificité, c'est qu'une partie des béguinages sont toujours réservés aux femmes. Et donc, il y a une signature qui est pour les femmes, par les femmes. Et alors, elles acceptent quand même qu'on aille leur rendre visite, même les hommes, mais voilà, il y a le béguinage toujours dans l'idée juste féminin. Pas comme les Baba Yaga que vous avez peut-être connus pour certaines d'entre vous, qui, elles, avaient une volonté ou un côté militant, féministe, à avancer. Là, c'est juste un lieu où vivent des femmes, mais sans l'idée d'une politique ou, on va dire, d'une idéologie. Et voilà, ce modèle est très, très intéressant. On n'arrive pas à bien comprendre pourquoi il s'est redéveloppé en Belgique, en Allemagne, enfin, dans les pays d'Europe du Nord, et pas en France. il y a un mystère. Il faudrait que je prenne le temps de m'y pencher, de rencontrer des gens sur le sujet, mais enfin, voilà. Alors, pour vous dire pourquoi est-ce qu'on a gardé ce mot, c'est parce que j'ai, enfin, personnellement, mais l'équipe, globalement, a été passionnée par cette histoire du béguinage, et en France, on voyait que ça ne marchait pas beaucoup, ça n'accrochait pas, et donc on a cherché des noms extrêmement intelligents, la maison du Grand Soir, votre dernière résidence, enfin, la maison d'avant, et puis nos amis belges nous ont dit non, en fait, gardez le mot béguinage et quand vous ouvrirez, on fera une fédération internationale des béguinages, et donc on s'est dit pourquoi pas, et puis aujourd'hui, tout le monde en parle sans trop savoir d'ailleurs de quoi il s'agit, et nous non plus, parce que, en fait, c'est un mouvement en marche, et voilà, donc on a gardé le mot béguinage, alors il se trouve que ce n'est pas un nom propre, et donc on a rajouté solidaire pour se différencier des autres aussi, parce que dans mon jeune temps, j'avais créé une association qui livrait de la nourriture et des médicaments dans les années 80 en Pologne, à l'époque de Solidarité, et donc j'ai voulu là aussi faire un petit raccord avec cette expérience de vie qui avait été très forte, et voilà, donc vous savez à peu près tout sur l'idée du béguinage qui se redéveloppe en France, et on espère qu'il aura un grand avenir, mais ce n'est pas gagné. Mais il y a d'autres modèles qui existent d'habitats groupés ou partagés ou atypiques, qu'est-ce qui a fait que vous ayez voulu choisir celui-ci particulièrement, et par exemple les Baba Yaga que vous citiez à Montreuil, où là c'était un immeuble avec des appartements réservés aux femmes et plutôt, d'ailleurs aux femmes qui étaient dans le besoin, disons un peu fragilisées socialement. On pourrait dire ça peut-être. En tout cas, qu'est-ce qui a fait que vous vous intéressiez particulièrement au modèle du béguinage et pas à un autre que vous avez sûrement pu en croiser plusieurs ? Alors, on pourrait dire que les Baba Yaga sont un béguinage, on pourrait presque le dire en dehors de ce côté exclusif, parce que quand j'ai demandé à, j'ai oublié son nom, mais à Claire est tellement connue, la fondatrice qui a mis 10 ans à monter son projet, je lui ai téléphoné, je lui ai dit voilà, mon projet, j'aimerais bien aller visiter. Elle m'a dit on ne reçoit pas les bonobos, donc j'ai jamais pu visiter. J'ai rencontré des anciennes habitantes, dont une, une femme absolument magnifique de 95 ans qui m'a dit je suis une survivante des Baba Yaga parce qu'il fallait vivre et comme avait décidé la fondatrice, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de... enfin elle m'a dit c'était la dictature du prolétariat. Voilà. Et alors pourquoi ça m'amène à raconter un peu notre histoire. Au début, donc moi j'étais directeur d'un réseau, j'y connaissais rien quand j'ai été recruté, d'établissement. On me parlait d'autonomie, la loi 2.2, etc. Enfin la loi... Excusez-moi, vous étiez directeur d'établissement d'EHPAD ? Oui, enfin d'un réseau d'établissement, donc j'y connaissais rien directement, mais j'avais des directrices très compétentes qui connaissaient leur métier. Moi j'étais chargé de la partie management, de remettre de l'ordre parce qu'il y avait des difficultés, et puis de construire des établissements. Et donc j'avais recruté les résidents et surtout les résidentes, pas que les salariés parce que j'étais passionné, et donc j'avais dit je vais aussi participer au recrutement des futures résidentes. Et j'en ai vu plusieurs, enfin un certain nombre, arriver debout, et puis revenant dans les établissements, je les voyais baisser assez rapidement. Et un jour, une réunion avec les directrices, je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Mme Attel qui est arrivée sur ses deux pieds, aujourd'hui elle ne sort plus de son lit, et là une directrice qui ne m'aimait pas beaucoup me dit si vous étiez du métier, vous sauriez que c'est normal parce que, me dit-elle, en faisant ce geste de refermer ses bras, elle dit l'institution les prend en charge et donc elles se laissent aller, elles perdent leurs envies, elles perdent leur... l'appétit, elles perdent la santé, elles tombent malades, voire elles tombent par terre et elles meurent. et elle me dit si vous étiez professionnel, vous sauriez que ça s'appelle le syndrome du glissement et je dis, mais il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. Bon, très bien. Et elle me dit, mais rassurez-vous, on a telle liste d'attente que vous aurez toujours des clients. Moi qui croyais que j'avais une mission dans l'affaire, je rentre le soir et je dis à ma femme, je ne me sens pas bien, en fait, ce n'est pas ce que j'espérais. Et elle me dit, ben démissionne. Je dis, ben oui, on vient juste d'acheter une maison. Et elle me dit, si, si, il faut que tu démissionnes parce que si tu n'es pas bien dans ton métier, tu t'en vas. Vous savez, les hommes n'écoutent pas tellement leurs femmes, donc je lui dis très bien. Et puis, j'en parle à des amis belges qui me disent, mais viens voir chez nous, on a un béguinage. Donc je convainc ma femme d'aller en vacances voir nos amis en Belgique sans lui dire que j'avais pris des rendez-vous pour aller découvrir le lieu. Elle est aussi passionnée que moi. Et je rentre et je dis à mon employeur, j'ai trouvé un truc complètement dingue, ça s'appelle le béguinage. Il me dit, ben fais-nous un topo. Et puis, on présentera ça au conseil d'administration et puis on verra. et puis le conseil d'administration dit, ben on ne va pas gagner assez d'argent, donc classement vertical et très bien. Et puis un soir, lors d'un dîner, des amis me disent, mais Tristan, où s'en est ton projet de bégui machin ? Je dis, ben c'est tombé à l'eau parce qu'on ne gagnera pas assez d'argent. Et ils me disent, mais comment toi, l'ancien warrior, le guerrier de la nuit, le commando de l'absolu, tu rends les armes comme ça, tu devrais avoir honte. Je me dis, oula, je suis en train de perdre ma réputation, ma gloire et tout ça. Il faut faire quelque chose. Et ils me disent, mais moi je te donne 1000 euros, moi je te téléphonerai tous les matins pour que tu te lèves pour aller travailler, etc. Bon, le dimanche, je me dis, oula, le lundi, je tremble tellement dans mon armure que je ne sais pas que faire. Et le mardi, je dis, après tout, on y va, je démissionne. Je vais voir mon patron et je dis, ben je m'en vais. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Comment ça, tu as été recruté par un plus grand groupe ? Je dis, non, on va faire du béguinage. Il dit, ok, tu reviendras dans six mois, on en reparlera, mais je ne suis pas sûr que je te réembaucherai parce que je n'aime pas les traîtres. Bref, et on crée une association et là, on décide qu'on allait faire quelque chose pour les personnes âgées. Et j'avais entendu pendant quelques années que les personnes âgées étaient paresseuses, qu'il fallait des petits logements parce qu'elles n'aimaient pas faire le ménage, qu'elles étaient fragiles, etc. Et donc, on trouve un architecte intéressé, on commence à dessiner des logements de 30 mètres carrés avec une petite salle de bain, etc. Et puis un jour, au sein de l'association, on dit, mais en fait, on fait peut-être fausse route si on écoutait les gens. Et donc, on crée des groupes de travail avec des gens qui habitaient chez eux en leur posant une question complètement nulle. On a été très très nuls souvent et on est peut-être toujours encore nuls, mais c'était, où aimeriez-vous habiter si vous deviez quitter chez vous ? Alors déjà, si vous deviez quitter chez vous, personne n'a envie de quitter chez soi, mais bon, on réunit un certain nombre de gens et puis on commence à parler de largeur de porte, de hauteur de prise, etc. Et un soir, une dame explose de rage et me dit, enfin nous dit, ce que vous faites, ça ne sert à rien, je n'en ai rien à faire. ce qui compte, ce que je veux savoir là, maintenant, c'est, est-ce que je peux encore être utile à quelqu'un ? Quel rapport avec la hauteur des prises, etc. Aucun. Et une dame plus âgée met sa main sur sa joue et dit, moi, ce n'est pas tout à fait ma question. Ma question, c'est, avec tous les rites que j'ai, est-ce qu'on peut encore m'aimer ? Et là, on se dit, alerte au feu, on fait complètement fausse route, ce n'est pas de faire du logement qu'il faut faire, c'est de permettre aux gens qui viendront habiter le Béguinage solidaire de répondre à ces questions. Est-ce que je peux toujours être utile ? Est-ce que je peux toujours être aimé ? Et, on a rajouté, après la crise du Covid, est-ce que je peux toujours être libre ? Parce qu'on a quand même été assez forts pendant la crise du Covid. On s'est fait des autorisations à nous-mêmes pour aller acheter notre part. Bref. Et de là, on a écouté les gens et qui nous ont dit, mais moi, en gros, le logement, il est important, mais ce que je veux, c'est vivre, c'est apprendre des choses, c'est transmettre ce que je sais. Très bien. Et donc, notre réflexion a évolué en nous disant que le Béguinage solidaire, c'était un projet de vie qui s'appuie sur du logement. Et là, on a réfléchi, on a trouvé des choses qui s'appellent les tiers-lieux, et donc des lieux qui sont entre le lieu du travail et le lieu de résidence où les gens viennent monter des projets, échanger, etc. Comme les médiathèques, les médiathèques sont aussi des tiers-lieux. Voilà, exactement. Et on s'est dit, eh bien, le Béguinage solidaire, ça va être un tiers-lieu habité par des retraités et, parce qu'on a eu beaucoup de demandes assez rapidement, par des personnes extraordinaires, c'est-à-dire des personnes ayant un handicap. Et donc, l'idée, quand quelqu'un nous appelle, parce qu'on a ouvert le premier Béguinage à Valogne, quand quelqu'un nous appelait en disant, est-ce que vous avez un T2 ? Alors, quand c'était moi qui répondais, je disais, moi, je ne suis pas agent immobilier, non, je ne fais pas de location. mais qu'est-ce que vous foutez dans votre truc là ? Je veux un T2 ou je veux un T3 ? Non, non, nous, on fait un projet de vie et si vous adhérez au projet de vie, vous pourrez habiter au Béguinage fédéral. Oui, peut-être qu'on peut se poser cette question, c'est comment est-ce que se fabrique un Béguinage du tout début du projet ou, déjà, qui vous contacte pour ce type de projet ? Comment est-ce qu'on l'initie ? Comment est-ce qu'on le réfléchit ? Et comment ça se passe jusqu'à sa concrétisation finale ? Alors, d'abord, on ne démarche personne. C'est plus simple et puis on est assez paresseux. Donc, ce sont les collectivités qui nous appellent et qui nous disent venez chez nous parce que les personnes âgées, les aînés, les vieux, appelons-les comme on veut, nous harcèlent, elles ne peuvent pas rester dans leurs appartements qui sont trop grands, trop froids, trop isolés, etc. Et on voudrait quelque chose parce qu'aujourd'hui, ces gens, partent habiter dans des plus grandes villes parce qu'elles n'ont pas de réponse à leurs problématiques, on n'a pas de logement adapté et donc, au secours, entre guillemets. Donc, nous, on va rencontrer les collectivités, on les écoute et on voit si elles sont vraiment intéressées par le projet et là, on décide ensemble de travailler à l'étude d'un projet et là, on va interroger tous les professionnels de santé, on va interroger les associations, on va aussi regarder ce que dit l'INSEE, ce que disent les caisses de retraite, la CARSAT, etc., et on voit qu'il y a un problème et là, on commence en faisant une réunion publique et en disant voilà ce qu'on pourrait faire. Parce que, ce qui est très important à dire dans vos structures, c'est que ce n'est pas du tout une maison de retraite dans le sens où il n'y a pas des résidents d'une maison de retraite qui aura été préconstruite et on va y vivre. C'est vraiment un projet qui est construit, pensé, réfléchi avec les personnes qui vont y vivre ou en tout cas avec une partie de ces personnes et ça va être construit avec elles et pour elles. Voilà. Et elles ne seront pas pensionnaires, elles seront vraiment des locataires et des habitants d'un lieu. Voilà. Et alors, merci de souligner tout ça. Et donc, quand on rencontre les personnes qui sont intéressées, on lance un processus qui s'appelle le bédinage solidaire hors les murs. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, voilà, on va vous expliquer ce qu'est dans notre idéal un projet de bédinage solidaire et puis vous, vous allez dire ce que vous voulez en faire. et là, assez rapidement, les gens nous disent leurs envies, leurs besoins, leurs attentes, mais aussi leurs peurs. Par exemple, Michel, 83 ans, nous dit, il est emballé par le projet et puis un jour, il nous dit, je suis emballé mais je ne pourrais pas venir habiter. Pourquoi ? Il dit, oui, parce que ça fait 58 ans que je vis dans le même logement et j'ai vécu une épreuve très dure. Mon fils aîné est décédé il y a 3 ans et donc si je déménage de l'endroit où il est né ou il a grandi, je trahis sa mémoire et donc je ne veux pas trahir sa mémoire, je ne veux pas l'oublier et donc je ne viendrai pas. Sa femme me dit, Tristan, si Michel ne déménage pas, il va tourner fou parce qu'il met sa main sur les meubles, il dit, mon fils a touché, etc. Son autre fils médecin me dit, si papa ne déménage pas, il va finir à l'asile, à l'hôpital psychiatrique, donc faites quelque chose. Et là, on a travaillé avec Michel sur l'idée de faire son deuil et de déménager et que ce n'était pas complètement incompatible et donc, on en a beaucoup parlé, il a pu exprimer sa souffrance et donc, il a été le premier habitant avec son épouse, c'était les premiers installés alors que le chantier n'était pas tout à fait terminé. L'idée, c'est de vous dire que les habitants sont acteurs du projet. Un jour, un habitant, un futur habitant, il nous dit, mais Tristan, parce qu'on parle beaucoup de jardin potager, enfin qu'on appelle le jardin nourricier, et il nous dit, mais si nous, on n'a pas envie de faire de potager, il n'y en aura pas. Et l'autre, je lui dis, ben non, si vous dites que vous n'en voulez pas, il n'y en aura pas, tout en croisant les doigts derrière mon dos en me disant, il faut qu'il y ait un jardin potager, parce que c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, etc. Absolument incroyable. Et donc, ce sont bien les habitants et les parties prenantes du pays, le CLIC, qui renseignent les gens, le CCS, etc., qui participent à l'écriture du projet. On espère qu'aucun des balinages ne sera le même que le voisin, même s'il y a beaucoup d'interactions qui se passent, mais que ce sera vraiment l'expression d'un projet local pour des gens locaux. Parce que, par ailleurs, aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'il y a pour trouver un médecin, pour trouver un dentiste, un kiné, c'est assez difficile d'imaginer qu'on va transporter quelqu'un qui a vécu là depuis 20 ans, depuis 30 ans, dans une autre région. Nous, on pense qu'il faut rester le plus près possible de son milieu de vie habituel. Et donc là, ça fait, si je ne me trompe pas, un peu plus d'une dizaine d'années que Beginage Solidaires existe. Et je crois qu'il y a pour l'instant un projet qui a vu le jour parce que c'est des projets à très long terme. Le temps de les réfléchir avec les gens, de trouver les financements pour les construire, que ce soit vraiment construit que les gens emménagent, ça prend plusieurs années. Et donc, il y en a un, c'est ça qui existe pour l'instant ? Voilà. Alors, on a réfléchi. D'abord, on a fait fausse route. Donc, on était mal parti. On s'est réorienté. On a pris vraiment le temps d'écrire le projet avec les personnes concernées. Et puis, si je vous racontais tout, je vous dirais qu'il y a deux Beginages ouverts. Mais j'ai été naïf et j'ai donné au moment du début du chantier un Beginage à des gens à qui je faisais confiance. Mais en fait, il n'était pas très recommandable. Et donc, mon premier projet, enfin, notre premier projet a été réalisé par d'autres personnes. Bon, je m'en bats la culpe. Et c'est-à-dire que ça ne se passe pas finalement comme vous l'imaginez au départ ? Voilà. Mais bon, c'est de ma faute. Et il ne faut pas toujours faire très, très confiance aux gens qui ont l'air très, très sympathiques. Et donc, l'autre projet suivant était le projet de Valogne. Et donc, dans la Manche, tout au bout de la Manche. Alors, je peux vous le dire à vous, mais aux gens de Valogne, il ne faut pas dire que c'est au bout de la Manche, il faut dire que c'est au centre du Cotentin. Et c'est complètement différent. Et donc là, on a ouvert il y a un peu plus d'un an. En gros, un projet comme ça, c'est 4-5 ans de travail, de trouver le lieu, de convaincre le département, de convaincre la préfecture et de trouver des financements parce que ces projets-là, il faut bien les financer. À titre d'exemple, le projet de Valogne, c'est 4,6 millions d'euros. On a rénové un hôtel particulier du 18e siècle qui était abandonné depuis 30 ans et qui était bien placé en ville et pas loin de la gare par ailleurs. Et on a construit en plus dans le parc 10 petites maisons. Donc, il y a 26 logements loués et puis 2 logements pour les familles ou les amis. Donc, 4,6 millions. On a collecté un peu plus d'un million d'euros de ce qu'on appelle de fonds propres. Et je vous expliquerai comment on l'a fait. On a eu à peu près un million d'euros de subventions et de dons, de fondations, etc. et le reste, ce sont des prêts à la fois de la CARSAT, donc le régime qui gère vos retraites, la retraite obligatoire qui nous a fait un prêt de 30 ans à taux zéro, ce qui est intéressant. Et puis, le reste, c'est la banque des territoires. Mais tous ces gens-là, il faut les convaincre, il faut remplir des dossiers. Et puis, quand ça n'existe pas, les gens disent « Mais vous êtes en train de faire quelque chose qui n'existe pas. » « Vous ne voudriez pas faire un EHPAD à la place ou faire un logement foyer parce que ça, on sait ce que c'est et votre truc, on ne sait pas vraiment ce que c'est. » Donc, il a fallu s'engager, il a fallu prouver qu'on irait jusqu'au bout. On a eu de la chance. Le maire de Valogne et le conseil municipal nous ont vraiment soutenus. Le département a été convaincu assez tôt du projet et donc, ça nous a aidés à aller voir la région, etc. Et à nous faire admettre et aujourd'hui, on peut dire que c'est ce qu'on appelle la preuve de concept dans le monde industriel. Et donc, on a notre preuve de concept et puis aujourd'hui, on a un chantier qui est commencé dans l'Oise à Grandvilliers. Alors, c'est complètement différent. Vous pourrez voir sur notre site internet qui s'appelle « Beginage solidaire » il y a des images de l'hôtel particulier et là, à Grandvilliers, on construit en bois paille et terre crue donc sur un procédé très écologique et on espère que les habitants n'auront pas besoin de chauffage grâce à la qualité de la construction. Et on est très, très fiers de ce que l'on fait et par ailleurs, c'est un chantier d'insertion et donc, il y a 55 personnes qui apprennent un métier sur ce chantier parce que notre idée, c'est d'avoir une démarche écologique non pas seulement dans la construction mais d'être écologique aussi dans la démarche. L'écologie, c'est aussi d'aider les gens à retrouver du travail, c'est aussi d'aider les gens à bien manger, à bien boire, à bien dormir, etc., à produire le moins de déchets possible ou à mettre en place des moyens d'utiliser les déchets et donc, il y aura un pouleyer, il y aura un jardin nourricier dont des associations locales nous ont promis, pour lesquelles des associations nous ont promis des pommiers anciens, des poiriers anciens, des plantes anciennes, etc. Et après, l'idée, c'est de partager les graines que l'on récupérera avec les autres bélinages solidaires un peu partout. Ça, c'est une chose qui est assez intéressante, c'est que le cœur de votre projet, c'est vraiment de permettre l'autonomie de ces personnes qui vont vieillir là, mais que autonomie, ça ne veut pas dire autarcie, ça ne veut pas dire qu'on va se couper du reste du monde et qu'on va se suffire à soi-même, parce que déjà, je crois qu'il y a une chose que vous voulez éviter, c'est qu'on se retrouve entre vieux juste dans sa petite communauté sans mixité, et c'est au contraire d'avoir beaucoup de communication, beaucoup de liens avec tous les acteurs extérieurs de l'environnement, c'est-à-dire autant les professionnels de santé que les associations, que les commerces et que tout ce qui environne. Oui, merci de poser cette question qui est importante. On parle beaucoup d'habitat intergénérationnel aujourd'hui, vous voyez ça sans doute dans les revues. On a observé des projets et c'est drôle, dire qu'on va faire de l'habitat intergénérationnel, ce n'est pas automatiquement que ça va marcher. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Il y en a un que je connais bien où il y a des retraités et puis des jeunes familles et donc nous sommes allés les interroger et les retraités nous disent « Ouais, c'est vachement sympa les jeunes, quand ils ont besoin de nous pour garder leurs enfants, pour aller au cinéma, ils savent nous trouver, mais quand ils ont besoin de nous pour aller chez le médecin, là, il n'y a plus personne. » Et puis on a parlé aux jeunes qui disent « Ouais, les vieux, c'est vachement sympa, mais quand ils ont besoin de nous pour aller les conduire chez le médecin, ils savent nous trouver. Par contre, quand on veut aller au cinéma et qu'il faut garder nos enfants, là, il n'y a plus personne. » Donc c'est plus compliqué que ça de faire de l'habitat intergénérationnel. Et puis dans les enquêtes qu'on a faites, on a interrogé des centaines de personnes au bout du compte. On a entendu beaucoup de retraités qui nous disaient « Moi, j'ai élevé mes enfants, j'ai élevé... » ou j'ai aidé mes enfants et élevé mes petits-enfants. Et là, je comprends ce qu'elles me disent maintenant parce que j'aime beaucoup mes petits-enfants, mais je suis assez content quand ils s'en vont aussi. C'est épuisant. Ils nous ont dit « Écoutez, nous, la nuit, on a envie de dormir, on n'a pas envie d'entendre des cris d'enfants, des pleurs, etc. Même si on les aime bien. » Et donc l'idée, ça a été que pendant la journée, il y a beaucoup de choses qui se passent avec des enfants, avec des jeunes, avec qui veut venir, mais la nuit, c'est calme, il n'y a pas de scooter, il n'y a pas de musique, on dort. Et donc, on a de l'intergénérationnel, mais on va dire de 8h du soir à 22h, et après, après, on dort. Alors, vous m'avez posé une question, pardon, qui était très importante, je n'ai pas répondu, pardon. C'est pourquoi le béguinage et pourquoi pas autre chose ? J'y reviens, c'est important. Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'habitat partagé. Alors, l'habitat partagé, c'est, par exemple, on va acheter la maison qui est là en face et on va faire des chambres, souvent avec une salle de bain, et puis, on va en faire 6, 7, 8, peut-être 10, et il y aura une pièce commune et une cuisine commune. Quand on voit des habitants qui ont 60 ans ou à peine plus, même 70 ans, qui arrivent et on se dit ils vont vivre en colocation pendant 10, 20, 30 ans, c'est parfois un pari risqué parce que mes filles ont vécu en colocation. Alors, elles ont fait deux choses, mes garçons colocation où à la fin de l'année ils étaient tous prêts à se coller sur la figure, et puis mes filles, colocation avec des personnes âgées, enfin, elles habitaient chez les personnes âgées, au début de l'année c'était la passion totale et à la fin de l'année je me souviens d'une fille disant dès que je mets le pied dehors Janine me dit où tu vas, pourquoi tu sors, c'est pas sérieux, etc. Elle me dit moi j'ai envie de vivre et puis quand je parlais à Janine elle me dit votre fille elle sort beaucoup et elle est pas sérieuse, etc. et donc fort de tout ça et d'autres expériences on s'est dit l'idée c'est d'être bien chez soi c'est-à-dire d'avoir sa maison ou son appartement avec sa cuisine et sa salle de bain et un espace pour recevoir les amis, la famille et d'avoir des espaces partagés et on s'y retrouve quand on veut à son rythme parce qu'on n'a pas tous les jours envie d'être avec les autres donc nous aujourd'hui notre opposition c'est de dire il faut être bien chez soi c'est notre signature et bien ensemble et c'est drôle la première réunion publique qu'on a faite enfin la première réunion du Béginage Solidaire qu'on a faite à Valogne on avait préparé 25 questions on avait bossé avec l'association et on s'était dit en gros les futurs habitants ils vont nous poser toutes ces questions-là donc il faut qu'on ait des réponses béton, carré ça va les impressionner et puis on leur dit bon vos questions et là une dame lève la main et dit moi je suis fanat de la solidarité je suis bénévole au secours populaire je suis bénévole au resto du coeur mais il y a des jours où j'ai envie de voir personne comment est-ce que vous me garantissez si je viens au Béginage Solidaire que le jour où je voudrais voir personne on me foutra la paix on ne rentrera pas chez moi et que je pourrais respirer on n'avait pas prévu on n'avait pas prévu la question mais vous voyez que c'est une vraie question donc c'est pour ça qu'on est en habitat groupé, regroupé enfin peu importe comment on l'appelle plutôt qu'en habitat partagé parce qu'on veut que les habitants restent là le plus longtemps possible et est-ce que vous avez un profil type de postulant pour les béguinages je pense à deux niveaux parce qu'il y a le niveau du niveau de bonne santé parce que j'imagine qu'il faut être encore assez autonome et pas trop trop âgé non plus pour se sentir prêt à se projeter dans plusieurs années un projet à long terme et puis je parle d'un profil aussi sociologique ou politique ou je ne sais quoi alors politique non alors comment on recrute les futurs habitants déjà quand ils rentrent dans le processus ils ont fait connaissance etc et au bout du alors n'y voyez aucune allusion au bout de neuf mois parce que le processus dure en gros dix-huit mois parce que construire un béguinage c'est dix-huit mois de travaux construire un immeuble c'est dix-huit mois de travaux en gros quelle que soit la taille de l'immeuble au bout de neuf mois on dit aux gens bon maintenant vous avez bien compris le projet vous allez écrire une lettre de motivation pour dire ce qui vous fait venir dans le projet ou ce qui vous fait en sortir enfin si vous en sortez il n'y a pas besoin de faire une lettre de motivation et là à partir de la lettre qu'écrivent les gens on discute avec eux pour voir s'ils adhèrent complètement au projet il y a des gens qui sortent il y a deux couples que j'aimais beaucoup et quand ils ont compris qu'il allait y avoir des personnes extraordinaires en l'occurrence on s'apprêtait à accueillir des travailleurs en ESAT donc des personnes qui ont une fragilité mentale les gens m'ont dit ben non c'est pas pour nous on veut pas être avec des handicapés et donc là je leur ai dit en effet c'est pas pour vous le projet c'est bien que vous partiez et donc comme le groupe s'est constitué des affinités se sont constituées je le vois avec le projet d'Arles que je connais bien les futurs habitants ils se rencontrent aujourd'hui complètement en dehors de nous l'autre jour il y a une dame qui s'est cassé la jambe et on a fait un groupe Whatsapp tout le monde a appris à aller sur Whatsapp et elle l'écrit au groupe en disant je suis à l'hôpital et ben le groupe tout de suite s'est concerté qui va la voir et puis quand est arrivé le moment de rentrer chez elle une personne du groupe lui a dit donne nous tes clés ils lui ont fait le ménage chez elle ils ont rempli son réfrigérateur avec des plats préparés etc ils sont allés chercher ses médicaments on leur avait rien demandé le groupe vit déjà avant l'arrivée et c'est ça qui fait la force et le succès du projet les gens rentrent en connaissance de cause ils ne viennent pas chercher un logement un peu ils viennent chercher un projet de vie ensemble où ils vont s'entraider et aussi où ils vont se révéler on a une personne que j'aime beaucoup alors j'ai une personne que j'aime beaucoup en fait j'aime bien tous les habitants quand on avait lancé le projet ils nous avaient dit moi vous n'allez pas vouloir de moi parce que vous avez dit qu'on a tous quelque chose à partager avec les autres et moi je n'ai rien à partager bon elle dit oui parce que je me suis occupé de mes parents qui étaient âgés qui étaient handicapés j'ai travaillé toute ma vie depuis mes 14 ans et je ne sais même pas si je suis capable de bien faire un repas pour inviter des gens donc je n'ai rien à partager vous n'allez pas vouloir de moi on lui dit bah si venez quand même etc vous allez voir et puis l'autre il y a quelque temps elle nous a dit vous m'avez révélé à moi-même ça veut dire quoi elle dit mais je ne savais pas que je pouvais intéresser quelqu'un et en réalité elle fait plein de choses qu'elle faisait toute seule chez elle elle écrit magnifiquement etc et elle s'est dit mais oui je peux intéresser je peux avoir des amis qu'elle n'avait pas elle nous a dit depuis 10 ans je suis toute seule chez moi je ne parle à personne sauf quand je vais faire mes courses à la boulangerie ou quand je vais chez le médecin voilà vous m'avez révélé à moi-même c'est fantastique c'est accepter de se mettre en mouvement il y a une autre habitante qui nous a dit l'autre jour je comprends que vivre ici c'est accepter de continuer à grandir c'est pas banal c'est à dire je ne viens pas pour attendre la fin de mes jours je viens là parce que j'ai encore des choses à apprendre parce que j'ai des choses à partager on a Francis qui est un chasseur un cueilleur enfin je ne veux pas dire que c'est un homme préhistorique mais c'est quelqu'un qui est passionné par la nature et pour le coup par la bonne chair et il se trouve qu'on accueille des jeunes en emploi alors c'est pas emploi jeune c'est en service civique 5 jeunes le mouvement Unicité nous dit mais vous avez l'air sympa vous avez de l'espace est-ce que les jeunes qui sont à Valogne pourraient venir le matin se retrouver chez vous et après ils iront faire leur travail en ville et on dit oui évidemment et Francis voit que ces jeunes mangent des sandwiches je ne vais pas faire de publicité mais enfin des sandwiches tout préparés il leur dit mais pourquoi vous mangez des sandwiches industriels parce qu'on ne sait pas faire à manger parce qu'on ne nous a pas appris parce qu'on n'a pas d'argent parce que l'autre jour je vous le partage il y a un jeune qui me dit vous savez j'étais l'esclave de mon père c'est pas banal et bien Francis leur dit mais moi je vais vous apprendre à cuisiner oui mais on n'a pas d'argent mais je vais vous apprendre à cuisiner pas cher et bien deux fois par semaine il a eu l'initiative de leur proposer de préparer le déjeuner avec eux et c'est un moment d'échange intergénérationnel et Unicité nous dit mais les jeunes qui sont là ils sont tellement heureux d'être pris en considération par des aînés et puis Francis il est tout content de réfléchir à ce qu'il va leur apprendre à faire et puis en plus il fait tellement bien la cuisine qu'il se régale et tout le monde y trouve son compte vous voyez on a tous quelque chose à partager etc la passion du livre Odette l'autre jour quand je suis arrivé j'ai vu qu'elle était en train d'aider une jeune qui n'arrivait pas à faire une lettre de motivation elle aidait à faire sa lettre de motivation c'est gratifiant est-ce que je peux encore être utile oui est-ce que je peux être encore aimé en réalité ce qui a de fantastique dans notre expérience c'est que jusqu'à récemment je parlais de solidarité d'entraide etc aujourd'hui je me rends compte qu'il y a une vraie fraternité dans le groupe qui s'est créé que les uns et les autres se soucient des autres mais vraiment c'est pas tiens elle boite c'est tiens elle boite qu'est-ce que je peux faire pour elle ou elle a l'air malheureuse pourquoi est-ce qu'elle est malheureuse qu'est-ce que je peux faire pour elle on a eu une épreuve et j'étais présent parce que je ne peux évidemment pas être présent en permanence mais un matin il y a une dame qui rentre dans le bureau de la présence bienveillante et qui nous dit Christiane s'en va bon comment ça oui oui je suis sa fille et on a décidé que enfin on la connaissait elle dit on a décidé qu'en famille qu'elle partait en EHPAD parce qu'elle a Alzheimer pour faire simple et elle s'en va tout à l'heure elle n'a même pas eu de temps de dire au revoir au groupe et donc on se réunit au moment du café et le groupe me dit mais on est en situation d'échec Tristan on n'a pas su la garder ils n'ont pas dit très bien elle s'en va on s'en fout on n'a pas su la garder alors qu'on s'occupait d'elle que quand elle sortait en ville on l'accompagnait pour pas qu'elle se perde etc j'ai trouvé ça extrêmement touchant c'est pas bon très bien ça va et puis là j'ai appris qu'ils étaient allés la voir à l'EHPAD alors que l'EHPAD est à 60 km et je me dis c'est pas banal voilà et il y a une question que je ne vous ai pas encore posée c'est que le béguinage c'est pensé pour être un lieu dans lequel on pourrait terminer sa vie si on le souhaite c'est à dire justement éviter d'avoir à nécessairement partir à l'EHPAD et donc comment est-ce que vous mettez ça en place comment est-ce que vous travaillez avec les professionnels de santé qu'il y a dans l'environnement autour pour qu'il puisse y avoir un suivi sérieux tout en restant chez soi merci alors c'est une question évidemment sensible la fin de vie je finis donc parce que j'ai trop parlé pardon si je parle trop vous pouvez me dire en fait donc le profil pour venir habiter c'est un sourire voilà d'abord c'est vouloir et et puis c'est pas une question d'argent parce qu'on a décidé d'adapter les loyers au revenu des gens donc on a des habitants qui ont moins de 950 euros par mois et on a des habitants qui en ont plus et qui paient plus pour ceux qui ont moins de moyens on a même quand vous dites moins de 950 euros c'est de pour vivre de pension de retraite c'est pas le prix du loyer parce que c'était une autre des questions que je vais vous poser donc il faut y aller aussi donc c'est 950 euros de revenus mensuels et et donc la solidarité elle est vécue aussi comme ça et on en est très heureux et ça marche et puis et donc alors combien ça coûte ça coûte de 450 euros à 1000 euros maximum pour les gens les plus généraux enfin les plus riches et qui sont par ailleurs généreux et qui peuvent faire des dons et de quoi dépend le prix du loyer alors le prix du loyer des revenus toujours des gens et la superficie bien sûr parce que alors ce sera plus simple à Grandvilliers parce que tous les logements sont identiques mais à Valonne comme c'est une rénovation il y a des logements qui font 43 mètres carrés d'autres 47 d'autres 57 d'autres 70 et donc ça dépend des revenus et de la superficie des loyers pour arriver alors aujourd'hui aussi notre l'âge c'est de 60 à 92 ans Janine qui est la doyenne qui a fêté son anniversaire sur place et qui nous a dit j'ai rajeuni de 20 ans donc voilà donc on ne devrait plus dire 92 mais 72 et elle est très heureuse elle participe à tout ce qui se passe c'est complètement incroyable y compris au sport parce qu'il y a du sport adapté et il y a des couples alors c'est plutôt des femmes mais il y a deux couples et puis il y a aussi des hommes seuls voilà c'était très important qu'il y ait des hommes dans le groupe voilà et pour assurer la diversité et alors la fin excusez-moi je vous coupe du coup mais j'ai envie de rebondir parce que c'était une des questions que j'avais en tête avant même d'avoir lu le livre que je voulais vous demander c'était combien ça coûte parce que vu que c'est un mode de vie qui a l'air quand même assez luxueux en termes de qualité de vie en fait par rapport à ce que propose une maison de retraite on se dit forcément ça doit coûter cher donc je vais lui demander si on peut y accéder même si on est assez pauvre et finalement j'ai été étonné de lire totalement l'inverse c'est à dire que dans votre livre vous expliquez que vous voulez de la mixité sociale mais vous le mettez en avant de la manière inversée c'est à dire que vous avez fait en sorte qu'il puisse y avoir même des personnes assez aisées qui aient droit d'y accéder oui on a un sujet aujourd'hui on a six projets avec des bailleurs sociaux et les bailleurs sociaux en fait sont exclusifs c'est à dire que si vous avez trop de revenus vous pouvez pas aller dans un logement social et à Grandvilliers qui est une commune relativement enfin avec des des habitants des retraités qui ont des revenus très modestes on est parti sur le modèle du logement social et pour le coup il y a des habitants de Grandvilliers qui disent oui et moi comment est-ce que je fais et donc on est en train de réfléchir à élargir un peu le projet pour pouvoir accueillir des personnes plus aisées parce que à Grandvilliers le projet est tellement atypique et tellement performant que la performance on va dire de construction a un coût et que ce coût ne rentrait pour nous que dans le cadre du logement social et donc oui le revenu moi mon rêve demain c'est qu'on puisse accueillir des gens qui n'ont même pas du tout de revenus je prendrai ma retraite quand je serai arrivé à cet objectif là j'en profite pour vous raconter une histoire pas banale notre activité elle se fait en partie sur le don vous avez compris que pour réussir à construire et à avoir des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent il faut des dons et donc à la fin de l'année quand on n'est pas à l'objectif on se met à travailler comme des fous en disant il faut trouver des dons le vendredi avant Noël on a reçu l'association a reçu une enveloppe avec 10 euros non pas un chèque mais un billet avec un petit mot et c'était une dame qui s'appelle Fatira et elle me dit voilà j'ai trouvé dans le journal la Provence un article sur votre projet d'Arles et je vous envoie ma contribution et elle me dit en fait j'ai trouvé cet article dans le journal que je venais de récupérer dans une poubelle car je cherche des journaux pour m'abriter du froid car je dors dans la rue et donc une SDF nous a envoyé 10 euros pour nous aider à construire un veginage à Arles c'est pas banal et alors elle nous disait j'ai une boîte aux lettres à telle adresse dans un centre d'accueil et donc je me suis promis que j'irais bientôt lui rendre visite pour la remercier parce que je peux vous dire qu'un don comme ça ça remue ça fait partie des belles histoires que l'on a eu depuis 10 ans alors pourquoi est-ce que je vous ai raconté ça j'ai complètement perdu le fil de l'idée oui moi aussi j'avais plusieurs questions à vous poser je sais plus on peut peut-être alors alors si il y en a une que j'ai retenue donc c'est pas une question d'argent c'est une question de c'est vraiment une question de vouloir c'est pour tous les âges c'est pour on l'espère pour tous les pour tous les milieux sociaux et et puis ce que vous parliez de la fin de vie donc en gros on souhaite que les gens qui arrivent au Bélin-Choider soient autonomes alors souvent on confond autonomie et dépendance l'autonomie c'est la capacité à pouvoir prendre des décisions pour ce qui nous concerne chacun de nous donc à l'extrême limite on peut considérer que quelqu'un qui est grabataire est autonome dans la mesure où elle prend les décisions qui la concernent mais elle est très dépendante et je précise ça parce que c'est important comme notion et donc nous on travaille en disant une personne qui est autonome peut rester chez elle il y a plein de gens qui sont autonomes mais dépendants qui restent chez eux et donc notre idée c'est grâce au logement totalement adapté qu'une personne qui va arriver non dépendante et qui perdrait sa dépendance puisse rester jusqu'au terme de sa vie on a déjà une personne en fauteuil roulant on a une personne qui est malvoyante parce qu'on ne dit plus aveugle et ça ne pose pas de problème parce qu'il y a des aides à domicile qui vont venir des services de soins qui vont venir le matin le midi le soir enfin autant qu'il le faut la personne elle est chez elle par ailleurs elle décide de qui vient c'est à dire que si elle avait déjà des services de soins ou d'aides à domicile avant d'arriver là elle garde le même service parce que ça fait partie de son autonomie ça fait partie de sa capacité à décider et donc nous avons passé des accords avec tous les professionnels de santé du territoire mais aussi avec l'hospitalisation à domicile pour que les habitants puissent rester là y compris en cas de besoin d'hospitalisation mais aussi avec le centre de soins palliatifs parce que il n'y a pas de fatalité à devoir mourir à l'hôpital et donc notre rêve c'est que les personnes puissent rester jusqu'à leur dernier souffle bon ce sont des sujets délicats à aborder mais nous sommes convaincus que la violence de la société elle vient en partie du fait qu'on a exclu la mort de la vie enfin de la cité et donc nous en remettant la mort et en la regardant en face on se dit peut-être qu'on participera au fait de faire baisser la violence de la société je suis très très frappé j'ai des amis qui travaillent avec des jeunes et ils disent aujourd'hui les jeunes ils pensent que c'est un peu comme les jeux vidéo quand on est tué dans le combat sur la vidéo mais on peut on peut rallumer la machine derrière ben non c'est pas comme ça que ça marche et je suis frappé bon alors j'ai été soldat mais j'ai un ami l'autre jour 60 ans il m'a dit j'ai jamais vu un mort de ma vie ce qui était parfaitement naturel autrefois mais aujourd'hui on a tellement exclu les choses et il me dit j'ai peur quand mes parents vont mourir je veux pas les voir enfin il y a un moment où il va falloir être confronté à la réalité en fait c'est aussi ce qui est beau dans notre projet c'est qu'on n'est pas dans l'idéologie on n'est pas dans les idées on est dans le réel c'est ce que j'ai dit l'autre jour à quelqu'un qui me posait une question idiote en visitant et je lui ai dit mais madame c'est des questions qu'aucun des habitants mais aucun des dizaines de futurs habitants dans nos projets m'ont posées parce qu'on est dans le monde réel ce que vous me posez c'est des questions pour intellectuels et est-ce qu'on peut connaître la question c'est délicat mais je vous l'ai dit il se trouve que ce bâtiment qu'on occupe a été une maison religieuse et donc dans le parc il y a une statue religieuse et la personne passe trois heures à visiter le site et dernière question elle ne dit rien pendant les trois heures et puis au terme de la visite elle m'a dit monsieur Robé j'ai quand même une question à vous poser je dis oui je vous en prie elle dit il y a une statue à caractère religieux dans le parc moi je me demande ce que vous faites pour la laïcité et pour le respect des valeurs de la république seule question qu'elle avait trouvée à poser je lui dis écoutez madame la statue elle était là avant nous quand on a fait savoir qu'on achetait cette propriété à une autre association le petit-fils de l'artiste nous a appelé en disant si vous bougez la statue ou si vous la détruisez je vous ferai un procès donc déjà moi je ne suis pas très courageux donc j'ai dit on ne touche pas la statue et j'ai dit vous savez par ailleurs les 28 habitants qui sont ici aucun ne m'a dit mais qu'est-ce que fait cette statue là je lui ai dit on est dans une le Cotentin c'est une terre chrétienne ou d'origine chrétienne personne ne m'a dit Tristan mettait un voile sur cette statue j'ai dit moi je suis dans le monde réel quelqu'un m'aurait dit Tristan faites quelque chose on aurait sans doute réfléchi au sujet mais ça ne choque personne je dis atterrissez enfin c'est pas des questions parfois les gens imaginent des choses absolument terrifiantes enfin pardon je suis un peu brutal mais on a eu aussi une aventure qui était étonnante on va voir la préfecture au début du projet et on leur dit voilà ce qu'on va faire et là la personne qui était en charge de l'habitat et à qui on demandait un agrément sur une partie des logements pour passer en logement social parce que c'est très intéressant d'être en logement social on paie moins de TVA sur la construction etc elle nous dit écoutez ça fait 25 ans que je fais ce métier j'ai jamais fait ça je dis ben c'est justement l'occasion de commencer elle dit non non moi j'ai jamais fait ça je suis à 3 ans de la retraite je vais pas commencer à faire des choses que j'ai jamais faites à 3 ans de la retraite je dis mais madame on a vraiment besoin de cet agrément parce que les gens ils pourront toucher les appels c'est non alors je dis mais madame s'il vous plaît je me mets presque à genoux non je tape sur la table non je crie non et aujourd'hui cette dame tous les 3 mois elle m'envoie un sms en disant ce que vous faites c'est vraiment beau il faut que vous en fassiez plus dans le département ce sont tous les obstacles aussi qu'on a rencontrés voilà mais je c'est marrant en fait c'est tellement évident qu'on a besoin de ces structures là que pourquoi est-ce qu'on nous met des bâtons dans les roues tous les matins voilà notamment une partie de la réponse c'est parce que vous n'êtes pas du tout standardisé et que vous ne créez pas un bloc de toutes pièces et vous re-imaginez et recréez à chaque fois ce que vous allez dire oui oui c'est vrai mais justement il faut je pense qu'aujourd'hui on est complètement sclérosé par des modèles par des alors que les gens veulent autre chose pour avoir construit des établissements je sais bien que les gens veulent autre chose vous n'avez pas envie qu'on vous dise le petit déjeuner il est à 8h le déjeuner il est à midi et le dîner il est à 18h parce qu'on a besoin que vous soyez au lit à 19h enfin plus personne ne veut ça et une question que je voulais vous poser c'est donc le béguinage de Valogne existe depuis un peu plus d'un an donc est-ce que vous êtes toujours en contact régulier avec les gens qui vivent là-bas et quel retour vous avez et est-ce qu'il y a des difficultés qu'ils ont dû surmonter une fois installés à vivre ensemble oui il y a des difficultés bien sûr alors oui j'essaie d'y aller tous les trois semaines d'autant plus qu'ils ont repéré que j'étais gourmand et quand j'y vais je dois vous dire que quand j'étais enfant je suis d'une fratrie de 11 on mangeait de temps à temps de la poule au pot et je n'en gardais pas un souvenir ébloui mais là l'autre jour j'ai mangé une poule au pot je peux vous dire que s'ils m'appelaient là tout de suite en me disant Tristan on passe à table on a une poule au pot je vous laisse tomber tout de suite tellement que c'était bon oui des difficultés je peux vous raconter une histoire drôle Michel et Céline nous ont offert leur service de table de mariage donc il a 58 ans enfin il avait 58 ans et il y a des fleurs dessus et donc on a deux types de repas au Bédinage solidaire il y a le repas qui est fait à la fortune du pot où chacun apporte son à manger et puis souvent son assiette ou son plat etc et puis on partage et puis il y a les repas un peu bien où là on sort la vaisselle de Céline et Michel et là tout le monde cuisine ensemble dans l'atelier cuisine etc on réfléchit au menu enfin c'est toute une affaire et voilà que une des habitantes met les assiettes à fleurs autour de la table et puis Céline voit ses assiettes sur la table mais les fleurs n'étaient pas toutes alignées et donc elle dit à la présence bienveillante parce que je ne vous ai pas encore parlé de la présence bienveillante qui est notre salarié sur place elle dit mais elle ne respecte pas mes assiettes mais qu'est-ce que c'est que ce truc et là elle fonce alors je dis son prénom elle fonce sur Catherine en lui disant mais tu ne respectes pas mon service tu te rends compte les fleurs ne sont pas alignées et de remettre toutes les fleurs et là Catherine dit mais Céline elle ne respecte pas le travail que j'ai fait j'ai mis la table et puis elle repasse derrière moi mais ce n'est pas possible et donc bing on n'en vient pas aux mains mais on exprime son mécontentement et là le rôle de la présence bienveillante c'est de dire à Céline tu sais Catherine elle est plus souple que toi et puis de dire à Catherine tu sais Céline est un peu maniaque et aide à bébaucher tout le monde donc oui vivre ensemble ce n'est pas facile et parler peut-être justement de ce que vous appelez la présence bienveillante c'est en fait quelqu'un qui est payé enfin c'est son métier de rester sur place parce que vous avez réfléchi justement à une fois qu'on emménage comment ça se passe et elle est là pour m'aider le quotidien alors quand on est allé en Belgique en Allemagne on a vu qu'il y avait des béguinages avec où les habitants vivaient tout seuls et puis d'autres où il y avait un professionnel souvent des femmes il faut bien le reconnaître et où ça se passait globalement mieux et j'ai une histoire à Tübingen en Allemagne il y a un béguinage mais d'une beauté incroyable on arrive pour parler avec les habitantes c'était que des femmes et au bout d'une heure et demie on sentait qu'il y avait un profond malaise et donc on leur dit mais qu'est-ce qui se passe et elles disent ben on profite que vous soyez là pour régler nos comptes parce qu'on ne se parle plus et donc comme vous êtes là on s'envoie des trucs et donc on leur dit mais nous on réfléchit à une présence bienveillante ah bon c'est intéressant et elles ont embauché donc lui elles ont embauché une personne et donc la présence bienveillante c'est une salariée de l'association alors à Valogne elle s'appelle Sophie elle est tout à fait exceptionnelle et elle est là c'est l'huile dans les rouages elle ne va pas décider à la place des habitants je vous donne un exemple je vous ai parlé de l'anniversaire de Janine la douayenne les autres habitants viennent la voir un matin et disent ben la semaine prochaine c'est l'anniversaire de Janine on aimerait bien le lui fêter parce que 92 ans c'est pas banal et Sophie elle dit super très bien faisons ça c'est magnifique et puis 3 jours après ils reviennent la voir ils disent mais Sophie l'anniversaire approche et qu'est-ce que tu fous et elle dit ben vous êtes où et ils disent ben on est là non mais vous habitez où on habite au Béginach et ah oui c'est à dire c'est à nous de faire son anniversaire ben oui et Sophie les a laissés faire ils étaient 2 fois plus heureux que si Sophie avait organisé l'anniversaire elle serait intervenue si par exemple ils avaient dit ben on sait pas où acheter le gâteau ou on sait pas quel gâteau faire etc elle les aurait aidé à choisir mais elle aurait pas choisi la place et donc elle est là aussi pour les coups de mou c'est à dire que André dit André dit j'ai pas le moral parce que mes enfants m'ont pas appelé depuis longtemps et ben elle va elle va l'écouter elle va lui partager sa peine et puis elle va appeler les enfants en disant ben votre maman elle vous a pas donné de nouvelles depuis longtemps etc et et des choses comme ça elle va aussi accueillir les futurs habitants les familles des habitants les associations qui veulent venir bon on fait quand même un peu le tri pour qu'on vienne pas faire n'importe quoi et et une fois qu'elle a qu'elle les a reçus elle leur permet d'aller enfin leur permet elle les elle les introduit auprès des habitants mais c'est c'est un rôle important qui est pas toujours facile parce que ben parce que la vie est pas toujours est pas toujours simple etc qu'on a des des épreuves et voilà donc c'est un rôle d'écoute mais c'est vraiment l'huile dans les rouages c'est très fort elle est là aussi pour accompagner les départs sauf quand on n'est pas prévenu je vais vous poser une dernière question avant de laisser des questions au public si vous en avez parce que ça fait longtemps qu'on parle oui je suis désolé non mais c'est très bien je voulais simplement vous demander maintenant combien de projets en devenir vous avez sur le feu actuellement et comment vous sentez votre structure aujourd'hui comment vous voyez l'avenir pour Beguinage solidaire et pour les habitats partagés alors l'avenir est compliqué parce que autant l'état nous dit allez-y faites il ne manque pas de nous poser un certain nombre d'obstacles sur notre chemin mais bon il y a 12 ans les gens disaient ou nous disaient vous êtes complètement fou vous n'y arriverez pas et aujourd'hui on nous appelle de partout il y a eu la loi élan quand même à laquelle nous avons participé qui donne un statut à ces formes d'habitat moi j'ai beaucoup bataillé en disant il faut qu'on ait un statut mais il ne faut pas qu'on rentre dans une case et mais c'est compliqué parce qu'aujourd'hui c'est plus difficile de faire un Beguinage solidaire que de faire une résidence seigneur il y a plus d'aide de l'état ou d'aide de la collectivité ou de financement pour faire une résidence seigneur qui va rapporter beaucoup d'argent à ses actionnaires que de faire un Beguinage solidaire qui est un modèle non lucratif accessible à tout le monde alors bon je ne vais pas être Valogne on a le chantier de Grandvilliers qui est commencé on a un chantier en Vendée qui devrait commencer aussi dans les prochains mois on est en train de finir le montage financier Falaise dans Calvados Arles qui est un projet très dynamique donc Bouche-du-Rhône on est très fiers parce que c'est à la limite d'un quartier extrêmement pauvre et puis des projets en Isère un autre projet dans l'Oise enfin on a une dizaine de projets en cours mais on pourrait en avoir beaucoup plus si nous étions beaucoup plus nombreux d'ailleurs s'il y a des gens qui sont de l'âme de bénévoles vous représentez combien de personnes en fait salariées et bénévoles alors on a deux salariés parce que beaucoup de choses reposent sur le bénévolat chez nous mais on essaie aussi c'est la demande des investisseurs institutionnels qui nous regardent qui nous disaient vous y arriverez pas et qui aujourd'hui disent tiens vous y êtes arrivé donc on va peut-être investir dans vos projets et ils nous disent mais on serait rassuré si c'était pas que du bénévolat et si c'était une structure salariée donc on travaille aussi à avoir quelques salariés mais dans les projets on trouve assez facilement de l'argent pour de l'investissement mais pour du fonctionnement c'est plus difficile mais on va y arriver merci beaucoup est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de poser des questions j'espère sinon j'ai été totalement inintéressant c'est le justement pour le financement comment vous financez est-ce que vous faites appel au crowdfunding oui alors on fait donc on fait appel au don bien entendu et j'ai pas apporté ma petite boîte et on fait aussi appel donc on a créé ce qu'on appelle une foncière solidaire comme Habitat Humanisme par exemple et donc l'idée c'est que les alors pourquoi est-ce qu'on a fait c'est qu'il y a 7-8 ans les bailleurs sociaux nous disaient mais on n'a pas besoin de vous on construit très bien sans vous on ne vous a pas attendu donc passez votre chemin et on était au bord du désespoir et en circulant j'entends parler un monsieur tout à fait extraordinaire qui s'appelle Jérôme de Connac et il expliquait ce qu'il faisait avec les terres de liens et une foncière qui achète des terrains qui installent des paysans et je me suis dit il faut qu'on devienne le terres de liens de l'habitat des retraités donc on a créé une foncière solidaire l'idée c'est que les personnes peuvent investir à partir de 100 euros dans le projet en échange de quoi s'ils ont la chance de payer des impôts ils ont une économie d'impôt de 25% et au bout de 7 ans ils peuvent récupérer leur argent on espère que c'est plutôt au bout de 10, 15, 20 ans et donc c'est comme ça qu'on a constitué ce qu'on appelle les fonds propres de Valogne donc part de l'épargne qu'on appelle solidaire ou qu'on appelle citoyenne etc et à vrai dire les gens nous ont assez peu dit je viens chercher une économie d'impôt ils nous ont dit je viens apporter ma participation à un beau projet voilà donc on a le don et l'investissement en gros aujourd'hui pour réaliser un projet il faut 25% d'investissement 25% de subvention et 50% de prêt et là on arrive à faire des loyers abordables pour les personnes qui n'ont pas du tout de moyens et puis depuis 2 ou 3 ans les bailleurs sociaux qui nous disaient on sait faire nous disent mais non en fait on ne fait pas du tout le même métier et donc on a besoin de vous et on a 6 projets avec des bailleurs sociaux et hier nous avons conclu un accord avec un département non pas à l'ouest mais à l'est de Paris pour valider 3 projets et donc qui seront un peu plus loin que enfin qui ne seront pas dans Paris parce que Paris c'est complètement inaccessible mais on va dire en Ile-de-France malgré tout et on espère on espère aussi un projet dans l'Essonne sur lequel on travaille beaucoup et on espère aussi venir dans votre département mais une fois encore on n'a que deux bras chacun ça va rejoindre une question que je ne vous ai pas posée que j'avais envie de vous poser c'est est-ce que vous avez disons une géographie type dans laquelle vous acceptez de vous implanter ou vous préférez vous implanter pour faire un béguinage ou est-ce que ça peut être en race campagne comme en centre-ville et qu'il n'y a aucun critère à ce niveau-là alors il n'y a en fait aucun critère au début on était plutôt milieu rural mais les départements autour de Paris nous disent on a des besoins considérables en fait c'est la demande qui nous fait intervenir c'est-à-dire qu'une mairie nous dit on a un besoin si c'est un projet sincère et pas un projet électoral pour dire vous avez vu ce que j'ai fait on va s'y intéresser mais j'ai une anecdote il y a une commune dans les Landes qui nous appelle et on regarde sur la carte on l'a trouvée à peine et on se dit non non on ne va pas y aller et puis un jour je dis à une personne de l'équipe et tiens si on allait dans les Landes leur dire non ils vont sûrement nous payer un gueuleton on mange bien dans les Landes et on y va on arrive dans une commune perdue dans la forêt avec 870 habitants et le maire nous dit on va déjeuner ensemble c'était bon on avait notre déjeuner et puis la rencontre se passe tellement bien avec des gens tellement incroyables qu'à la fin de la journée on a dit oui et qu'on va faire un projet complètement incroyable avec 14 logements et un bailleur social au fin fond des Landes mais ça va être un projet tonique voilà et donc c'est l'occasion qui crée le larron si j'ose si j'osais le dire et puis les la commune d'Horlesson c'est une commune de 50 000 habitants Arles c'est 50 000 habitants et donc il n'y a pas de règle c'est les besoins qui font le projet et ce n'est pas notre envie de faire des projets d'autres questions vous avez dit que c'était principalement réservé aux personnes âgées de 60 ans à 100 107 on va dire vous parliez vous avez cité un exemple comme quoi donc apparemment il y avait des familles avec enfants non j'ai dit qu'on avait observé des projets où il y avait des familles avec enfants mais ce n'est pas incompatible si on vient en région parisienne ce sera probablement par exemple dans des immeubles où il y aura 20 habitats en bélinage solidaire et puis 40 60 classiques ça va être mixte ça va être mixte et en espérant que les autres viendront participer à la vie du lieu on nous a demandé aussi un sujet qui me touche enfin qui m'impressionne avant de vous le dire je vous explique il y a 10 ans quand le projet il était d'une certaine forme si j'étais venu il y a 10 ans je vous aurais raconté quelque chose qui est différent de ce que je vous raconte aujourd'hui il y a 5 ans c'est pareil je vous raconte des choses aujourd'hui mais je me dis que dans 5 ans ce sera encore différent l'autre jour je rencontre un président d'une association qui me dit Tristan quand une femme divorce enfin une femme sur trois qui divorce tombe sous le seuil de pauvreté je me dis qu'est-ce que j'en fais voilà c'est une information mais j'en fais rien je me dis c'est un vrai sujet de société peut-être qu'on a quelque chose à faire et hier le conseil départemental avec lequel on a conclu nous dit est-ce que vous accepteriez d'avoir un ou deux logements dans le mélinage solidaire qui pourraient accueillir des femmes victimes de violences etc oui évidemment et c'est pour ça la société française de soins palliatifs qui a 11 000 professionnels nous dit mais nous on a un besoin de logements où viendraient des gens qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés mais qui ont besoin de quitter chez eux parce que par exemple ils habitent au 6ème étage sans ascenseur est-ce que ça vous intéresse bah oui on y travaille et quand on en a parlé aux habitants aux futurs habitants en leur disant est-ce que vous accepteriez d'avoir des gens qui auraient besoin de soins palliatifs à votre proximité ils disent mais Tristan ça aurait du sens on pourrait les aider on pourrait les accueillir leur faire la lecture les aider à faire leurs courses etc vous voyez le mélinage solidaire c'est un projet qui dépasse beaucoup ce qu'on imagine et j'aime beaucoup le sujet le thème de vos rencontres c'est penser la société avec un E mais je me dis que notre projet c'est aussi penser avec un A c'est-à-dire qu'il faut je ne prétends pas qu'on va tout faire tout seul mais je me dis que si on peut participer à réparer la société à penser ses fragilités ce sera magnifique et c'est vraiment notre objectif c'est pas de construire du logement il y a quelque temps un journaliste me dit mais votre objectif c'est combien de millions d'euros de chiffre d'affaires et je me suis dit elle n'a rien compris donc non c'est pas de faire des millions d'euros c'est de répondre aux besoins des personnes merci est-ce qu'il y a d'autres questions il y a une question est-ce qu'aujourd'hui il n'y a que votre association oui bonjour merci beaucoup déjà est-ce qu'il n'y a que votre association Beginage Solidaire qui a ce type de modèle où ça commence à se développer et il y a d'autres associations qui proposent alors c'est un beau sujet alors je pense qu'il y a d'autres associations qui le font chacune avec son charisme on va dire nous ce qui nous pose un peu problème c'est qu'il y a des gens qui disent faire la même chose mais avec des visées lucratives importantes parce que le en fait je ne sais pas enfin le marché entre guillemets des vieux entre guillemets c'est un marché incroyable incroyable vraiment ce qu'on loue aujourd'hui à Valonne 550 euros on a fait une étude de marché on a fait faire par un professionnel une étude de marché il nous a dit à 1100 euros c'est plein et donc il y a des gens qui gagnent un fric fou sur le dos des personnes âgées et donc il y a des gens aujourd'hui alors ça me met un peu en rogne d'autant ça au jeu vous savez il y a des réseaux comme LinkedIn et l'autre jour un intervenant poste sur LinkedIn une étude en disant voilà les intervenants au service de la silver economy ça encore et 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 qui dit et puis qui nous met avec d'autres intervenants que je nomme pas mais et moi j'ai réagi en disant non l'étude n'est pas assez poussée il y a des gens notre logo il est à côté des logos je ne voudrais pas que enfin on n'a rien à voir avec ces gens là et il y a un de ces gens là qui m'a répondu en disant vous êtes sectaire et que ça c'est facile quand on pense pas pareil on est sectaire mais oui 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 il y a d'autres il y a d'autres réponses alors certains me disent Tristan tu es un ayatollah de ton projet c'est à dire que dire il ne faut pas faire de bénéfice il faut il faut équilibrer mais il faut accueillir des gens très pauvres et tu prendras ta retraite quand tu auras accueilli des SDF c'est un petit peu original comme démarche je pense qu'on est on est assez originaux ou assez original dans cette approche de prendre en compte vraiment les besoins locaux l'autre jour il y a une ville qui m'appelle et qui me dit on a retenu votre projet et puis vous serez à côté d'une autre association je dis mais quelle association je n'en connais pas et ils me disent le nom de l'association et je dis non c'est pas une association monsieur le maire c'est un opérateur privé dont la présidente est payée un million d'euros par an et il me dit mais c'est une association je dis non vérifiez c'est pas une association et cet opérateur il s'est présenté comme une association c'est le risque un peu comme le greenwashing où en fait on récupère quelque chose qui a une très bonne image et une intention qui est sincère comme la vôtre et on la valorise en fait on fait de l'argent avec et c'est malheureusement quand on vous écoute le projet est super mais moi je crains que ce soit récupéré et qu'on en fasse quelque chose qui soit dérivé de votre idée initiale pour faire de l'argent oui mais c'est le risque et c'est pour ça que j'ai accepté d'écrire le livre c'est pour poser les choses et pour dire voilà ce que nous on préconise et puis après vous prenez vous prenez pas maintenant il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde notre projet il est exigeant quand on dit à des gens il faut que vous ayez envie de venir entre guillemets je vais caricaturer c'est pas la fête le béguinage solidaire c'est accepter de se dépasser et donc il y a des gens qui n'ont pas envie de se dépasser qui ont envie d'avoir un service hôtelier d'aller chez Domitice parce qu'ils vont être comme à l'hôtel si c'est leur projet c'est très bien mais moi je dirais qu'on est le Domitice du pauvre mais c'est un peu caricatural mais on est exigeant avec les habitants et c'est ça c'est que je pense tout à fait original on considère qu'ils ont encore plein de choses à faire et que c'est aussi ça qui permet de tenir de continuer à vivre on va dire c'est de se sentir utile vous l'avez dit au début oui et de se sentir adulte regardez vous allez sur Google et puis vous tapez personne âgée image la plupart des images qui vous sont proposées c'est une personne assise dans un fauteuil avec à côté une personne de soins s'occupant d'elle mais non mais j'ai une petite histoire j'aime bien raconter des histoires il y a une habitante qui s'installe dans une maison à Valogne je vais la voir elle venait de s'installer je dis non je ne suis pas contente je dis ah bon ? elle me dit oui parce que je voulais la maison d'à côté pourquoi vous ne l'avez pas prise elle n'était pas encore occupée elle me dit j'ai voulu faire plaisir à mes enfants ils m'ont dit non pas cette maison mais celle-là et je ne suis pas content et je dis mais vous avez quel âge ? elle me dit j'ai 68 ans je le savais et je dis vous savez à 68 ans il est temps d'être adulte et donc je lui ai dit vous acceptez qu'on appelle vos enfants et qu'on en parle avec eux on a appelé les enfants qui sont venus en râlant dire mais pourquoi on s'occupe de maman et j'ai dit mais c'est elle qui décide et alors elle a fini par dire bah oui j'aimerais bien et pour le coup en une semaine on a fait un nouvel état des lieux de sortie de rentrée on a déménagé tous ensemble ces meubles et elle est heureuse mais il y a un enjeu pour les aînés c'est de rester adulte c'est d'arrêter de dire j'ai besoin d'être assisté moi j'ai tendance à dire quand quelqu'un a besoin d'une canne il faut lui donner une canne il ne faut pas l'asseoir dans un fauteuil roulant pour la conduire parce qu'on la dévalorise etc mais pardon là c'est à mon côté un peu militant mais mais voilà je ne voulais pas vous couper non non oui oui une dernière question on a le temps je vous passe le micro pour qu'on vous entende bien je ne sais pas si c'est une question bonjour merci pour je suis venue chercher ici un peu de réconfort parce qu'en fait j'ai eu l'expérience depuis l'année dernière j'ai eu une formation un stage j'étais en formation j'ai fait un stage dans un EHPAD oui je suis malade ensuite j'ai pu intégrer un emploi en RPA c'était un peu mieux quand même et là ce que vous faites ça rejoint complètement ce que j'imaginais de notre future vie parce que c'est une vie après tant de expériences avec nos enfants mon mari et est-ce que je voulais je suis vraiment touchée sincèrement par l'idée parce que vous l'avez mis en place avec d'autres merci beaucoup en fait j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut donner une idée aux enfants aux gens comme nous comme moi tout par exemple qui allant vers la vieillesse et justement intégrer peut-être un lieu de vie un peu plus agréable avant la fin comment est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose pour justement investir dans des déjeunants que vous êtes en train de préparer je ne sais pas si vous avez compris un peu ma question ou avertir en moi les gens parce que entre parenthèses pourquoi je vous ai dit que j'ai travaillé en stage dans un EHPAD c'est parce que les gens je les entendais dire oui maman on a vendu la maison pour pouvoir mettre nos parents dans l'EHPAD la maison qui a coûté des millions pour avoir un service et vous savez que je parle oui oui alors vous avez raison cela étant dit les EHPAD sont quand même nécessaires et par ailleurs il y a des gens d'un dévouement incroyable dans les EHPAD le problème c'est que le système ne leur permet pas de enfin c'est un système qui est un peu vicié mais on ne va pas refaire un après-midi sur le sujet le modèle est un peu maltraitant en lui-même malheureusement alors que le personnel est souvent de très très bonne volonté mais il n'a pas le temps l'autre jour j'ai un témoignage une dame me dit maman on la met sur le siège sur les toilettes et on lui fait sa toilette en même temps je me dis mais quel respect de l'intimité et je lui dis elle paie combien elle paie 5000 euros par mois mais même si elle ne payait que 1500 euros mais seulement l'équipe on lui a dit vous avez 8 minutes pour faire la toilette de madame et pas une minute de plus donc vous vous débrouillez et encore c'est une chose qu'ils ne fassent pas le ménage en même temps mais c'est un vrai souci alors comment donner l'idée je ne sais pas c'est pour ça que je viens vous voir c'est aussi parce que plus on en parle plus des gens seront touchés je vous dis il y a 12 ans les gens me disaient mais t'es complètement illuminé et puis aujourd'hui on en parle de plus en plus on a des articles on aura un article ce mois-ci dans Notre Temps parce que le journal Notre Temps nous a nous a décerné le titre de héros de Notre Temps moi qui rêvais d'être héros à la guerre je suis héros de Notre Temps et c'est aussi comme ça pour le coup il nous offre un stand au salon des seigneurs dans 15 jours donc c'est aussi comme ça en se faisant connaître qu'on touche des gens mais on se dit que si on a touché une SDF à Marseille qui nous a envoyé 10 euros il faut continuer à communiquer et qu'à la fois des gens feront des dons et investiront dans le projet et si en tant que particulier on est intéressé par l'idée de lancer un projet ou d'intégrer un baignage on fait quoi ? alors intégrer ne demandez pas tous parce qu'on aura du mal à tous vous recevoir pour le moment mais lancer un baignage c'est d'aller voir son maire et de dire écoutez j'ai entendu parler d'un truc sympa et puis c'est aussi de créer un groupe parce qu'on voit aujourd'hui que de plus en plus d'associations nous appellent c'est intéressant des gens qui sont en souffrance depuis 5, 6 ans, 7 ans en disant on n'y arrive pas et donc on les accompagne l'intérêt pour nous c'est d'avoir déjà un groupe constitué de 5, 10, 15 personnes qui connaissent le maire qui connaissent le député qui connaissent le pays et qui vont être entre guillemets les mains dont on a besoin localement et pour le coup on va entre guillemets plus vite parce qu'on n'a pas enfin on n'a pas à se charger de tout donc ça c'est je pense qu'on va aller vers ce modèle d'accompagner des groupes des associations un petit peu en souffrance on va dire et puis c'est très sympathique parce que ces groupes là qui ont déjà réfléchi ont aussi des idées qu'on n'a pas forcément et qu'on peut adopter donc voilà mais c'est très étonnant la façon dont les choses se font c'est c'est très surprenant en fait tout est la vie est très belle en réalité moi il y a quelques années enfin ça commence à dater je croyais que les malheurs du monde se résoudraient par la violence quand on me disait Tristan tu vas sauter en parachute tu vas faire telle chose et puis on viendra te chercher et puis je me disais ouais je sauve le monde et j'en étais vraiment persuadé et puis aujourd'hui je me dis que il y a d'autres armes mais que peut-être que l'amour est une arme absolue on peut peut-être aussi penser à l'imagination l'imagination qui vous a donné envie de faire autre chose oui donc pas accepter des modèles qui sont déjà préétablis oui 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 les modes de pensée on va dire éculés quoi que tout le monde répète vous avez eu envie d'aller un peu plus loin de choisir d'autres façons et vous les avez partagés donc on peut peut-être dire que l'imagination a vraiment un rôle de premier plan à jouer oui 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 alors après il faut des gens sérieux moi je ah oui mais l'imagination c'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre c'est quelqu'un qui a une vision qui a une autre façon de voir mais heureusement qu'autour de moi il y a des gens qui me disent frère Narsen de temps à autre mais alors vous avez raison c'est l'imagination mais vous voyez ma dernière notation à l'armée alors j'avais été vexé quand je l'ai vue c'était définitivement guerrier définitivement pas militaire et en réalité je pense qu'il faut il faut avoir envie de sortir du cadre vous avez raison et en réalité moi j'ai tendance à dire c'est pas parce que les gens disent que c'est impossible que c'est impossible il faut l'essayer et puis vraiment il y a des tas de gens qui nous disaient vous y arriverez jamais à Valogne en plus le bâtiment était à moitié en ruine etc et puis voilà ça marche et donc les gens disent ah oui vous y êtes arrivé mais c'est sûr que si on avait écouté les gens on n'y serait pas arrivé donc donc il faut entre guillemets il faut faire monter son rêve vers la réalité et non pas et non pas le contraire mais bon c'est c'est quand même beaucoup de travail beaucoup d'engagement beaucoup de enfin c'est beaucoup de passion mais on est tellement gratifié aussi quand quelqu'un vous dit vous m'avez révélé à moi-même ça vaut la peine de se battre c'est accepter de continuer à grandir c'est j'ai rajeuné depuis 20 ans enfin c'est enfin ça vaut tous les salaires ça vaut alors ma femme ne pense pas tout à fait que ça vaut tous les salaires mais ça vaut ça vaut de l'engagement combien d'énergie vous pensez de vacances sacrifiées de week-ends non existants c'est vrai c'est tellement fort et vous voyez j'y reviens mais ce billet de 10 euros c'est quand même incroyable incroyable qu'une pauvre donne le peu qu'elle a après moi est-ce que j'ai le droit de dire je vais partir trois semaines en vacances enfin je veux dire je veux dire comment votre épouse suive ouais je suis mais c'est pas que moi c'est tous les gens de l'équipe qui on a une trésorière qui enfin qui a un métier et je pense que cette semaine je comptais un peu je pense qu'elle a fait 30 heures de bénévolat au profit de l'association en plus de son travail c'est c'est complètement incroyable ça me pose d'ailleurs un peu un problème moral de alors j'exige rien mais je veux dire que les gens se donnent temps là il y a un monsieur qui m'appelle et qui me dit je suis prêt à travailler deux jours gratuitement pour toi deux jours par semaine j'en ai très besoin mais est-ce que moralement j'ai le droit d'accepter qu'il qu'il dise à son employeur je vais plus travailler que trois jours par semaine et est-ce que ça veut dire que vous croyez plus en la société civile et en l'action des particuliers qu'en une action de niveau plus national alors moi je je crois plus du tout dans l'action politique enfin je veux dire pardon d'être un peu brutale mais on nous promet tellement de choses enfin c'est à nous de faire la révolution enfin la révolution la révolution elle est violente mais je veux dire c'est enfin si on attendait que les lois soient faites enfin ça n'avancerait pas quand quand on a lancé nos projets il n'y avait pas la loi Elan qui donne un cadre plutôt facilitant mais les gens nous disaient vous êtes fous ben oui on est flou puis on va le faire mais mais si on attendait d'être toujours dans les clous enfin ça n'irait pas mais il y a un truc alors c'est un peu technique mais on attend depuis 4 ans une décision de l'état sur sur la réglementation incendie tous les 3 mois on nous dit elle va arriver elle arrive pas bon c'est vraiment incroyable quand on va voir une préfecture et qu'elle nous dit ben non vous n'aurez pas l'agrément du logement social c'est 10% de TVA en plus sur un projet de 4 millions d'euros c'est de l'argent et ça lui coûtait rien cette dame de nous donner cet agrément bon on a réfléchi on a vu que c'était de la rénovation on a réussi à obtenir 10% de TVA parce que c'était de la rénovation importante mais c'est c'est tout le temps tout le temps d'une gymnasie domestique une acrobatie moi c'est ce que je dis dans le livre je dis mais si vous voulez que cette forme d'habitat qui est l'avenir pour plein de raisons pour des raisons économiques pour des raisons écologiques facilitez nous la vie au lieu de au lieu de nous nous casser les pieds mais bon pardon c'est mon côté c'est mon côté militant mais enfin bref voilà je veux pas vous empêcher de rentrer chez vous je pense qu'il y a besoin de gens comme vous qui mettent en place ce genre de projet si ça vous a intéressé il y a encore plus de précisions enfin le sujet est encore plus creusé dans le livre évidemment qui est la seconde partie du livre qui est la partie centrale qui est la plus grosse c'est vraiment une interview de vous par Marie de Hensel et là il y a toutes les questions administratives tout le fonctionnement des béguinages enfin voilà tout est bien détaillé donc je vous invite à lire vous pouvez l'emprunter à la médiathèque évidemment je crois que vous avez amené quelques livres à vendre si certaines personnes sont intéressées pour l'acheter vous pouvez aller vers monsieur je suis très mauvais vendeur donc j'ai presque honte la noiselle j'ai débrouillé oui oui elle est méfilleuse mais alors je crois que c'est je mets pas mes lunettes par contre je peux vous dire que c'est précisément 18 euros TTC et je me permets juste une petite incise pour faire de la pub pour mes collègues mes collègues de la médiathèque Robert Desnos au Val Nord qui est fermé pour travaux actuellement mais j'habite dans le coin ben voilà mais il continue à faire beaucoup de projets hors les murs pendant le temps des travaux et là c'est vendredi 15 mars à 19h à la salle Saint-Just donc une salle qui se trouve au Val Nord il y aura un atelier spectacle qui s'appelle le chant des femmes et donc c'est par une compagnie qui va faire un spectacle sur la place des femmes dans le cinéma et le regard féminin surtout au cinéma voilà ça promet d'être intéressant évidemment c'est gratuit puisque c'est organisé par les médiathèques donc j'ai des flyers ici si vous voulez l'information et puis c'est sur inscription donc vous pouvez aller vous inscrire à l'accueil si ça vous intéresse et surtout je voulais vous remercier pour votre attention tout du long et beaucoup remercier monsieur Robé d'être venu jusqu'à nous très souvent ce sera plus simple mais vous avez une super vous avez une super bibliothèque bravo et merci